Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir me joindre à vous aujourd'hui, Assemblée Générale de l'AE ISUP. Je suis malheureusement en déplacement en région et donc ne peux être à Paris physiquement avec vous, mais je souhaitais partager quelques éléments du bilan de l'année qui vient de s'écouler. Nous avons tout d'abord, je crois, en fin d'année 2011, relancer l'annuaire papier, la dernière édition de l'annuaire papier que vous avez tous reçue. Je le prends et vous en profite pour vous le montrer si vous ne l'avez pas. Demandez-le, je pense que c'est un élément dont on est assez content de pouvoir témoigner de la mise à jour assez régulière. Nous essaierons de continuer sur un rythme tout aussi fréquent, en tout cas de ne pas le laisser ne pas être à jour. Nous avons également construit une plaquette de l'AE ISUP qui résume un petit peu toutes nos activités et qui nous permet d'être un véhicule de communication dans les différents forums ou dans les différents espaces où nous pouvons communiquer sur l'ISUP et sur l'AE ISUP. Je pense que c'est un très bon véhicule de communication et j'espère que vous aurez l'occasion de la voir. Je crois qu'elle est consultable sur le site de l'AE ISUP et je vous invite à la consulter. Nous avons également relancé la newsletter qui n'était pas parue depuis quelques temps. Je crois que c'est un vrai véhicule de communication pour nous. J'espère que la tenue de cette Assemblée Générale aujourd'hui sera également l'occasion d'une seconde newsletter. En tout cas, nous espérons et je l'espère particulièrement que 2012-2013 sera une année qui nous permettra de consolider notre communication autour de la newsletter. Beaucoup d'autres sujets, un vrai sujet je pense qui est un succès et je tenais particulièrement à vous remercier de votre présence, de votre assiduité, de votre participation au conflit SUP. Les conflits SUP se sont tenus tout au long de l'année. Je crois qu'on en compte 4, 5, peut-être même 6. En tout cas, nous avions l'intention d'aller jusque-là. Nous allons continuer et reprendre les conflits SUP à partir d'octobre l'année prochaine. Je crois que ça répond à un réel envie aussi de certains intervenants de partager leurs sujets et leurs convictions sur des thématiques qui sont, j'allais dire, à forte valeur ajoutée pour la communauté des actuaires et l'ensemble des membres de l'association de l'AE. Je pense qu'on peut vraiment se féliciter et je vous remercie de votre participation au conflit SUP. Enfin, et je ne pouvais pas ne pas en parler, nous avons relancé, nous avons pardon, pas relancé, mais en tout cas tenu le forum de l'ISUP, le salon de l'ISUPien. Je disais relancé puisque nous avons changé d'endroit et un petit peu de format. Un bel endroit, un beau succès, je crois qu'à la fois pour les étudiants, pour l'AE, pour l'ensemble des membres du bureau qui ont beaucoup planché sur l'agenda de cette journée et la manière de le construire. Et je crois que la plus belle réussite, c'était d'avoir le retour des entreprises qui nous ont vraiment fait des retours très positifs sur la tenue du salon de l'ISUPien qui s'est tenu le 6 décembre dernier et qui est d'ores et déjà prévue pour décembre 2012 où nous espérons avoir de plus possibles d'entreprises partenaires et présentes sur cet événement. Je regarde ma petite fiche, je pense que j'ai balayé l'ensemble des sujets que je voulais partager avec vous. Bien évidemment, je tenais particulièrement à remercier chacun des membres pour les contributions qu'on peut recevoir et puis l'ensemble des membres du bureau. Nous nous réunissons quasiment tous les mois. Je pense que vraiment l'assiduité est élevée, les contributions sont de qualité. Nous avons, j'allais dire, maintenu le niveau de qualité et d'échange que nous entretenons avec l'ISUP et particulièrement avec Michel Delecroix, que je tiens ici à remercier très sincèrement, puisque les relations avec l'école sont vraiment d'excellente qualité. Je pense qu'il faut aussi rappeler que nous essayons de garantir la proximité de l'AE avec différentes instances et notamment l'Institut des Actuaires qui, par exemple, revéhicule les invitations des confissus. Arnaud Cohen et moi-même sommes depuis quelques jours administrateurs de l'Institut des Actuaires et c'est aussi une manière pour l'AE de garantir une certaine proximité et de continuer sur un certain dynamisme que nous avons, je pense, relancé depuis quelques mois. Voilà, je voulais terminer en remerciant particulièrement Suzanne qui nous aide au quotidien, en tout cas à la préparation de chaque tenue du bureau et d'événements comme celui-ci aujourd'hui. Je vous laisse en excellente compagnie dans les mains d'Arnaud Cohen et de l'ensemble de l'équipe du bureau et je vous remercie très sincèrement de votre participation aujourd'hui à l'Assemblée Générale et plus généralement de votre participation à l'association.